Musique Bienvenue, c'est Samir Refait l'Actu. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire, de tout ce qui concerne Émile et Lina. En effet, on a eu un élément qui nous a été partagé sur Émile. Alors, ça peut faire de bruit, mais c'est quelque chose de très intéressant. Ça concerne ces chaussures. Il y a un élément qui est manquant, et j'aimerais votre avis, si vous trouvez ça étrange ou pas. Alors, bien évidemment, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose de pas normal, mais ça peut indiquer un petit peu une certaine piste. Donc, on va voir ce qu'il en est. Encore une fois, le mystère s'épaissit. Ensuite, on va revenir sur l'affaire Lina. Donc, voilà. Donc, si je ne me trompe pas, parce que j'ai... En fait, l'actualité ces derniers temps était tellement... Tellement dramatique, avec l'histoire de l'Iran, etc. Et ainsi de suite. On est passé à ça, quand même, d'un conflit généralisé. Donc, tout ce qui était français, bon, c'était un peu plus rare à parler. Donc, la mère, apparemment, de la petite s'est exprimée et a dit des choses intéressantes. Et il y a eu un concert de soutien à la situation, etc. Il y a eu une petite polémique, apparemment. J'ai vu ça dans un article, je vais lire ça. Et on va voir ce qu'il en est. Et revenir sur cette affaire et donner nos impressions face à la situation. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Laissez un commentaire, likez, partagez. Vous connaissez la chanson, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaînes secondaires, et ainsi de suite. Alors, concernant Émile, je rappelle, ce petit qui avait disparu, qui a été retrouvé à un endroit très proche du village où il avait disparu. Donc, voilà. Il a été retrouvé comme ça, sur place. Voilà. Ensuite, on essaye de nous expliquer que ce serait la faute des écureuils, ou je sais pas quoi, etc. Bon, c'est assez particulier. Alors, est-ce que c'est une stratégie de la part des gendarmes, etc., pour enquêter et que ça se passe correctement ? Enfin, on va dire ça. Pour pouvoir enquêter tranquillement sans qu'on leur casse la tête à longueur de journée, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Enfin, bon. Émile. Alors, il y a plusieurs articles. On va voir s'ils sont intéressants. Hop, c'est parti. Disparition d'Émile. Pourquoi l'absence de lacets sur les chaussures du petit garçon a intrigué les enquêteurs ? Donc, je vous donne mon point de vue après. D'abord, on lit. « Des lacets moquaient sur la paire de chaussures de l'enfant. Si cette découverte a pu surprendre les gendarmes, l'absence de lacets peut s'expliquer sans l'intervention d'un tiers. » Tiens. Ben, voyons. Les lacets, bien évidemment, sans l'intervention d'un tiers. La disparition de l'enfant sans l'intervention d'un tiers. Oui, ça fait beaucoup, tu vois. C'est quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? À chaque élément, on nous tombe dessus. Enfin, on nous tombe dessus. On nous explique que non, 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 vous inquiétez pas. Surtout, c'est pas quelqu'un qui a fait ça. D'accord. C'est un détail qui intrigue toujours les enquêteurs mobilisés sur la disparition du petit Émile. Le lundi 1er avril dernier, des vêtements du petit garçon ont été retrouvés à environ 150 mètres du lieu où son crâne avait été découvert deux jours auparavant par une randonneuse. Sur ces vêtements, un détail a sauté aux yeux des enquêteurs. L'absence de lacets sur les chaussures du petit garçon. Un élément analysé avec une très grande prudence par celles et ceux qui travaillent sur la disparition du petit Émile depuis le 8 juillet. Cela intrigue au même titre que d'autres détails. Mais il y a des choses qui intriguent et qui sont parfaitement explicables. C'est toute la mesure qu'il faut prendre dans l'analyse de ces éléments-là. Contextualise une source proche de l'enquête auprès de BFM d'ici. Il peut y avoir des explications de circonstances dues à un tiers mais aussi à une explication naturelle. Quand on passe dans les broussailles avec des nœuds simples, ou double avec des grosses boucles. En fait, on est en train de nous expliquer que le petit Émile s'est déplacé, il a marché. Il avait des lacets avec des grosses boucles et que ça a tiré sur une branche. Et que ça a tiré, que ça a vidé. Bien évidemment que quand tu as des boucles et que les lacets se prennent sur quelque chose, bien évidemment que tous les lacets se défont. Oui, bien évidemment. Oui. Incroyable. On prend vraiment pour des teubés mais puissant 50 quoi. C'est une question. Mais effectivement, c'est une question. La qualité des lacets peut également justifier cette absence. Des lacets friables sur une chaussure dégradée peuvent aussi se détériorer avec le temps, ajoute une autre source. Bien évidemment que des lacets d'enfant se détériorent très vite. Parce que bien évidemment que quand on achète des chaussures pour un enfant, ces chaussures ne durent que deux semaines. Bien évidemment. C'est évident en plus qu'un enfant, quand il a ses petites chaussures avec ses petits lacets, il est bien évident qu'il en prend bien soin. Qu'il ne saute pas tout le temps dans une flaque d'eau, qu'il ne joue pas avec, qu'il ne saute pas dans... Bien évidemment qu'il n'y a aucune réglementation en France sur les lacets. Bien évidemment. Alors je ne sais pas pour ceux qui vivent au Zimbabwe, mais en France, tout ce qui est lié aux enfants est conditionné qu'à rien. Tout est conditionné et cadré. Le jouet, est-ce qu'il peut s'étouffer avec ? Est-ce qu'il peut l'utiliser ? Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est cadré. Parce qu'on part du principe où l'enfant, il ne faut pas qu'il puisse retirer un élément, l'œil du vol à peluche quand elle a un œil. Il ne doit pas pouvoir la retirer parce que s'il le retire et qu'il avale, ça peut être dangereux. Tout est cadré. Les chaussures pour enfant sont cadrées pour qu'il ne peut pas enlever les lacets comme ça, etc. Et ainsi de suite. Tout est cadré. Donc là, on est en train de nous dire que non. Voilà, une petite branche. Et hop ! Dites-moi, je me trompe peut-être. Je... Les chaussures comme le reste des vêtements et l'ensemble des ossements retrouvés sont toujours en cours d'analyse par l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Et maintenant, comment vont travailler les enquêteurs ? La suite, c'est une vraie exploitation et un recoupement. Je vais y revenir sur les lacets. Et un recoupement de ce que nous allons récupérer et certains scénarios vont s'effacer, explique une source proche d'affaires. Les résultats des analyses vont réduire les hypothèses de travail et on va relancer des investigations en fonction des hypothèses que nous avons déterminées. Poursuit prudente cette même source. La demande de soutien psychologique acceptée. Du côté de la famille d'Émile, l'attente est interminable. Tant que les ossements et les vêtements ne sont pas analysés, il est impossible pour eux de récupérer les éléments appartenant aux petits garçons. Cela pourrait durer encore des semaines, voire plus. En entendant, la demande de soutien psychologique officiellement déposée par l'avocate des grands-parents d'Émile sur le bureau des juges a été acceptée. Ah ouais, c'est pas méchant, mais je pense qu'on peut éviter de faire ça par la demande de l'avocate. Je pense que ça peut être mis en place immédiatement. Je ne sais pas, je dis ça. Les proches du petit garçon ont pu échanger avec des professionnels de santé ces derniers jours pour tenter de soulager leur douleur. Ça en fait, ça devrait être la base, ça ne devrait pas être à leur demande. Cette semaine, la mère du petit s'est exprimée pour la première fois après la découverte des ossements dans un message publié sur les réseaux sociaux. Elle a remercié notamment les participants à une cagnotte ouverte pour aider la famille à payer l'enterrement. Nous essayons de lire tous vos messages, que ce soit les commentaires, les messages privés, les lettres, tout. Et sommes tous toujours très touchés par votre compassion à tel déclaré. Je suis désolé, je ne sais pas pour vous, mais les lacets, moi, ça me paraît étrange. Comment les lacets ont pu disparaître ? Ce n'est pas quelque chose qui se mange, c'est quelque chose qui est bien attaché. On retrouve, je ne sais pas, ça reste quand même très étrange. Pourquoi avoir enlevé les lacets de quelqu'un ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça paraît étrange. Ça fait vraiment l'implication d'un être humain. Je ne sais pas ce que vous allez me dire en commentaire. Peut-être que non, mais tu sais, etc. Ou peut-être qu'il y a une raison pour que la personne ait fait ça. Enlever les lacets d'un petit. Je ne sais pas. Je trouve ça, moi, personnellement, très, très étrange. Je vous dis, tous les éléments laissent à montrer qu'il y a eu l'intervention d'un tiers. Je suis désolé, parce que la zone a été fouillée à plusieurs reprises. Et d'un seul coup, on retrouve le petit à cet endroit. Après, est-ce que c'est un accident ? La personne n'a pas assumé. Ça arrive souvent que la personne commette quelque chose de ce genre-là et n'assume pas. Et au lieu de se dénoncer, ce qui est complètement idiot, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Il a fait une bêtise. Peut-être qu'il a roulé un peu vite ou pas, etc. De toute façon, en France, il aurait eu du sursis, le mec. Le mec, il aurait eu du sursis. C'est pour ça que je ne pense pas. J'ai du mal. Alors peut-être s'il y a des gens qui sont complètement idiots. Parce que s'il a fait un accident, ça peut arriver. Il a fait un accident. Le petit ne l'avait pas vu. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ? Il se sent, machin. Il voit que le petit ne respire plus et décide de le mettre dans un coin. Et ensuite, le jeter dans un coin de forêt. Les intempéries, on l'aurait senti. On l'aurait senti. Bref, les animaux ont fait que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai du mal avec cette affaire. En fait, ce n'est pas que j'ai du mal avec cette affaire-là. Je ne sais pas pour vous. On suit cette affaire, etc. Mais j'ai du mal avec les dernières révélations. J'ai l'impression que depuis qu'on a retrouvé le petit Émile, le crâne, etc. J'ai l'impression que c'est... N'en parlons plus. C'est juste un accident. Je ne comprends pas. Je... D'accord. C'est particulier quand même. Mais bon. En tout cas, faites très attention vraiment à vos enfants. Là, on va partir sur l'affaire Lina. En fait, Lina, ça reste un enfant, mais c'est une ado. C'est-à-dire qu'il y a ces deux problématiques. Pour moi, je différencie les problèmes avec les petits-enfants. Les ados, les adultes, c'est très secondaire pour moi. C'est deux prédateurs totalement différents. Donc voilà. Là, on va parler de Lina, qui est une ado. Et là, qui attire d'autres prédateurs. Parce que pour moi, c'est un prédateur qui a fait ça. Et il faut absolument, absolument que justice soit faite, que la personne soit arrêtée. Parce que sinon, il y a un... Comment on appelle ça ? Vous pouvez voir, pour ceux qui ont déjà regardé tous les personnes qui ont fait ce genre d'actes à plusieurs reprises. Qui ont fait ça sur 30 personnes, etc. Les affaires de crime, etc. Vous remarquerez toujours qu'ils ont commencé, parfois, avec des animaux. Et ensuite, ils ont passé le cap en vilipendant un être humain. Une fois que ça a été fait, au début, c'était très compliqué. Ils étaient un peu timides, machin. Du moment où ils passent entre les mains et du filet, la personne, en fait, elle ne peut plus résister. Et ça devient incontrôlable. C'est-à-dire que la personne qui a fait ça à la petite Lina, si ça se trouve, il n'en est pas son premier truc. Mais s'il n'est pas arrêté en temps et en heure, je peux vous assurer que le mec, il ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que peut-être d'ici quelques temps, quelques années, quand il se sentir en confiance, le mec va faire un carnage. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un... Comment on appelle ça ? Qu'on puisse tomber sur ces personnes assez rapidement. Donc on va lire les articles en question. Je vais juste voir sur un autre article s'il mentionne Émile. Ouais, bon, pareil, personne n'en parle. Alors, il y a la mère de Lina qui s'est exprimée. Et il y a eu cette histoire de... Comment on appelle ça ? De concert. Je vais réagir là-dessus. Le samedi 20 avril se tiendra le concert de soutien à Lina et ses proches. Dans la salle polyvalente de Plaine, le leader du groupe Rock Alsacien Why Not, programmé ce soir-là, met les choses au clair. Une clarification s'imposait à l'approche du concert de soutien à Lina, prévu ce samedi 20 avril à Plaine. Le groupe de Rock Alsacien Why Not a publié un communiqué sur sa page Facebook pour répondre aux différentes polémiques qui entourent l'événement. Voici le texte dans son intégralité partagée par la maman de Lina. Bonjour les amis. Nous ressentons le besoin de nous exprimer sur le futur concert pour Lina. Je ne pensais pas que l'on aurait à s'expliquer sur cette démarche bienveillante. Mais nous avons été surpris et concernés par la méchanceté de certains commentaires dirigés contre l'association et Fanny Gaulle. Voici donc les quelques informations importantes concernant l'initiative pour ce concert qui aura lieu le... Alors samedi, alors c'était... Ça date d'hier. Début mars, nous avons appris la création de l'association, les Bonnes Étoiles de Lina, association ayant pour but d'aider la famille à récolter des fonds pour la recherche de Lina. Bah alors, c'est pas méchant, mais pour la recherche de Lina, ça c'est les gendarmes qui le font. Il n'y a pas forcément besoin de dons. Et aussi tous ceux que j'entends qui recherchent, bon, ils le font bénévolement. Elle est vraie que cela engendre au quotidien, mais aussi pour la lutte contre le cyberharcèlement. Pareil pour le cyberharcèlement, on a pu le voir cette année avec des cas de morts, etc. Excusez-moi, je parle de l'affaire Lina, et puis d'un seul coup, je me pense à un épisode de la série Snapped. Snapped, je l'appelle Snapped, je fais ce que je veux. Par contre, je vous dis que c'est un cercle proche, parce que la théorie mise en avant par tout le monde, c'était, à l'époque, c'était un rôdeur inconnu. Et moi, je vous avais dit que non, c'est dans le cercle proche. Cercle proche, c'est-à-dire que c'est du village ou du coin. Et ça me rappelle un épisode de Snapped, c'est une histoire où tu avais trois copines. Enfin, une un peu plus timide, et elle se mêle au groupe des trois. Et ça se passe bien, etc., machin, etc., ça fait des dingueries. Ensuite, elle, la troisième, elle s'est dit, ouais, les deux autres, c'est une mauvaise fréquentation. En plus, elle s'est tapée, enfin, elle s'est tapée à un mec que les autres, tu vois, elles étaient un peu jalouses, tu vois, on va dire ça comme ça. Mais c'était une fille un peu plus mature que les autres. Bref, vous savez ce qui s'est passé ? Ils se sont embrouillés, et ensuite, les deux autres, ils ont dit, ouais, viens, on fait la paix. Ok. Ils sont venus. L'autre, elle avait 16 ans, elle avait la voiture, l'autre, machin. Ils sont venus, ils l'ont emmené loin dans une forêt. Et ils l'ont, avec des armes blanches, ils l'ont déglinguée. Incroyable, tu vois. Et d'ailleurs même, elle a réussi à se défendre, réussir à prendre l'un des trucs, blesser à la jambe, une des trucs. Mais bon, ils l'ont achevée. Tout ça pour vous dire que parfois, ça n'a pas de logique. Il ne faut pas trouver... Parfois, c'est aussi bête que ça. Peut-être que la petite Lina... Encore une fois, il y a plein de théories possibles. Peut-être qu'elle s'est tapée à un mec, et il y a une femme à côté qui était jalouse parce qu'elle rêve de ce mec-là. Et que ça a créé une... Ben, c'est l'affaire Samara. Je suis bête. Je vous jure que je parle de ça. C'est l'affaire Samara. Pour ceux qui ont regardé la petite Samara, c'est ça. Samara, on parle d'histoires de voile ou je ne sais pas quoi. La mère, elle a expliqué. Les amis ont expliqué. C'était l'histoire que Samara, en fait, t'avais Samara et une fille. Il y avait un mec qui kiffait sur Samara. L'autre, elle kiffait sur le mec. Donc, elle s'est dit, ben, tu sais quoi, je vais lui faire la misère. Je suis jalouse. Elle lui a fait la misère. Elle a appelé des gens. Ils ont fait une descente. Ils ont chopé Samara. Et ils l'ont vilipendée. Elle est passée à ça de truc. Je vous pose la question. Imaginez que ces personnes-là, dans une forêt loin, ils chopent Samara et ils la vilipendent. Sauf que cette fois-ci, elle ne reprend pas ses esprits et elle nous quitte. Il la jette dans un buisson. Vous pensez que ces gens, ils vont aller se dénoncer ? Non. Recherche. On n'arrive pas à retrouver la petite. Qui est-il ? Pourquoi ? Comment ? Mais où est-donc Ornicard ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez comment ça peut... L'affaire Samara, c'est complètement idiot. Je vous assure que si ça se trouve, l'affaire Lina, c'est complètement idiot. Il n'y a pas d'une histoire de fou. C'est une histoire peut-être de jalousie, simple, machin. T'es l'humain, il lui en faut peu pour partir en cacahuète. Enfin bon. Ouais, lutte contre le cible. Ouais. Ouais. Je... 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 Voilà. Moi, je pense plus à retrouver la petite, etc. Sensible à cette histoire et connaissant personnellement cette famille, le groupe a immédiatement eu envie de se mobiliser et d'aider. Que peut-on faire ? La réponse est évidente. Un conseil solidaire. Nous nous sommes donc empressés de proposer cela à l'association et à Fanny qui ont simplement reçu et accepté notre proposition bienveillante. Notre groupe étant incapable d'assurer la logistique complète d'un événement pareil, nous avons laissé l'association Les Bonnes Étoiles de Lina s'occuper de la logistique et de l'organisation de cet événement. C'est donc bel et bien de notre initiative pour aider cette famille en détresse. Alors, ouais, après moi, c'est plus pour récolter les dons. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je trouve ça... Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un avantage, cette chose-là. Chacun, en fait... Moi, ça, je le ferais pas. Mais chacun a son... Comment on appelle ça ? Je dis pas qu'il faut passer à autre chose pour les familles, les machins, les proches. Juste, il faut essayer d'avancer pour pas... Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme l'affaire Émile. L'affaire Émile, par exemple, jamais ils te feront un concert. Mais en même temps, c'est des catholiques pratiquants. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt se retrouver à l'église, faire des veillées, etc. Faire des prières collectives, etc. Vous voyez, chacun a son truc. Il y en a, c'est un concert, l'autre, c'est plus des prières. Mais malgré tout, comment on appelle ça ? De ce qu'on m'a dit... Alors, j'ai même pas forcément vérifié l'information. Mais on m'a dit que la mère d'Émile était enceinte. Bah, tant mieux. Faut comprendre que le truc, ça date d'il y a un an. Donc, elle s'aime pas. Elle est triste. Elle est avec son compagnon. Ils ont des envies. Donc, tant mieux qu'ils continuent. C'est comme ça. C'est la résilience de l'être humain. Et au moins, ils attendent un nouvel enfant. Et ils ont... Sinon, le monde s'arrête. Et c'est là. D'ailleurs, c'est comme ça que les personnes, ils commencent à devenir ouf. Regardez l'affaire Lola. Le père, il est devenu fou. Il n'arrivait pas à avancer. Il était tout seul. Il s'était séparé de sa femme. Il est tombé dans l'alcool et il nous a quittés. Donc, tant mieux qu'il y ait des actions comme ça pour accompagner les proches de la famille et avancer. Mais par contre, ce qui doit être rappelé, c'est que les gars, c'est pas fini. C'est pas en mode concert solidaire, salut, au revoir. Non, non, non. C'est ce concert solidaire. On soutient la famille. Il faut avancer. La vie continue. Mais on lâchera rien sur la petite. On ne l'a pas trouvé. On a l'impression, c'est fini. C'est un truc de malade. Oh, c'est un... Enfin, bref. Il n'a jamais été question de fêter la disparition de Lina, comme certains le sous-entendent, mais bien de célébrer... Alors là, ouais, il faut arrêter d'abuser, là, quand même. De célébrer ensemble et en musique la solidarité et le soutien pour cette famille. Et évidemment, récolter des fonds qui sont utiles pour continuer les recherches. Bon, ça, j'y crois pas. Et instruire le dossier. Encore une fois, ça, c'est l'État qui s'en occupe. Enfin, nous encourageons évidemment tous nos confrères à prendre le relais ensuite pour continuer. Voilà. Hop. Donc là, je vois qu'on a des images du concert. On a le petit Tao. On a le retour du petit Tao, qui, je rappelle, avait porté plainte pour diffamation, enfin, enfin, sa mère. Et c'est juste marrant ce qu'il pense être de la diffamation. C'est juste à mourir de rire. Pour ceux qui le savent, vous savez que j'ai été entendu pour des histoires de diffamation. Encore une fois, avec les gendarmes. Autant la première partie, bon, il y avait un échange. Les autres parties, waouh. D'accord, c'est... Tu vois, bon, on commence à avoir faim. Il y avait les ventres qui commencent à gargouiller. Tu vois, et alors... Juste incroyable. Je me suis régalé. Et dire que je me suis chopé des mois de harcèlement. D'ailleurs, il y a des plaintes. Il y en a qui essayent d'avoir un contact avec moi. On me dit, les gars, j'ai déposé plainte pour les commentaires. Tout ça, on a tout pris les messages, les machins. Et là, vous allez devoir y répondre. Comme moi, j'y ai répondu. Vous, vous allez voir y répondre. Et on va voir si, vous, ça correspond à ça. Vous allez moins rigoler. C'est très compliqué, je pense, pour ses parents, cette maman et toute cette famille. Et moi, ça me touche personnellement, ayant perdu une fille, voilà. Donc, je peux m'imaginer le souci que peut être pour cette maman, voilà. Je connais bien le grand-père de ma petite Lina, c'est un ami. On ne peut pas imaginer la douleur et la souffrance de sa maman. Sandra connaît bien l'adolescente. Elle fait partie de ses fidèles amis. Un large sourire qui cache un coeur meurtri depuis 7 mois. Ça va très mal. J'ai plusieurs personnes qui me croisent et qui se disent que je perds du poids, que je rigole de moins en moins et c'est la vérité. Je vis très mal. C'est mes enfants qui me tiennent debout. Autour d'elle, près de 500 personnes. Succès incontestable pour ce premier événement de soutien. Il fallait que ça se passe à pleine parce que c'est la ville de Fanny et de Lina. Mais voilà, les gens sont là, ils ont répondu présents. Et forcément, nous, ça nous ouvre le coeur. Et on se dit qu'on a bien fait, qu'on fait les bonnes choses et on est au bon endroit ce soir. Je dirais surtout, ça a aussi un avantage. Et ça, je le rappelle. Et moi, c'est ce qui nous avait tous un peu choqués par rapport à la mère de Lina, Fanny. qui, depuis, elle a changé son fusil d'épaule. Je pense qu'elle a dû comprendre que la médiatisation, que de garder un contact dans le machin, ça avait une importance. Parce qu'une affaire, je suis désolé de vous dire ça, il y en a plein des affaires comme ça. Mais qui ne sont pas médiatisées. Et donc, forcément, on ne met pas les moyens. Regardez le nombre d'affaires où, pour ceux qui suivent l'actualité, de vilipendages à l'école ou des choses comme ça. Dès que c'est médiatisé, ah, bizarrement, oh, le ministre, oh, bizarrement, où est les moyens, oh, bizarrement, la justice, oh, bizarrement, l'enfant qui embête les autres, il est expulsé. Ah, vous voyez ce que je veux dire ? Ah, là, c'est comme ça. Donc, je suis désolé quand il arrive un truc comme ça, malheureusement, et si vous avez dans votre entourage un jour un truc comme ça, c'est la médiatisation. Uniquement la médiatisation. C'est ce qu'il faut faire. Regardez l'affaire Palmade. Ça a été un carnage. La famille, ils étaient dans un drame, ils n'ont pas voulu médiatiser. L'enfant, pendant 30 minutes, le petit bé de nourrisson, ils ont essayé pendant 30 minutes de le sauver, etc., tout ce qui s'est passé. Bon, vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à voir mes vidéos là-dessus. Ils n'ont rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé six mois après ? Non, finalement, Palmade, il n'a rien à voir dans l'histoire. Le bébé, en fait, il était mort bien avant. Et puis, de toute façon, machin, etc. Et là, ils se sont dit, non, mais quoi ? Quoi ? Attendez, il faut que je vous montre ce que moi j'ai subi. Tu vois, regarde, c'est moi la victime. Et là, ils se sont montrés. C'est pour ça qu'il faut médiatiser immédiatement et ne rien laisser. Alors, si j'ai bien compris, elle le fait souvent maintenant, Fanny. Et c'est ce qu'il faut faire. Et je rappelle encore une fois qu'il n'y a personne à l'heure actuelle qui n'est... Comment dire ça ? J'arrive plus à dire le terme. Pas innocent, mais tout le monde est suspect. Tant qu'on n'a pas trouvé le responsable, je suis désolé. Moi, chaque protagoniste de cette histoire-là, c'est particulièrement étrange. Donc, elle s'est exprimée. Disparition de Lina. Quelqu'un voulait du mal à ma fille. Fanny Groll s'est exprimée ce samedi dans les colonnes des dernières nouvelles d'Alsace. Elle donne des détails sur le yol présumé de Lina et le vol de ses deux motos. Elle semble privilégier la thèse d'une vengeance ciblée. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. On va voir s'ils vont parler un petit peu. Est-ce qu'ils se sont exprimés, Lucas et l'autre ? Au deuxième vol de moto, j'ai dit aux gendarmes que quelqu'un voulait du mal à ma fille. Je pense que c'est plus vicieux que ça. Je pense que c'est plus vicieux que quelqu'un... Alors, oui, évidemment. Je pense que c'est plus vicieux que ça. Je pense que la petite, c'est un peu comme Samara. C'est-à-dire qu'elle était un peu trop gentille. C'est-à-dire que... Et je voulais toujours dire... Pourquoi nous, les hommes, sur un simple regard, on est capable de se bagarrer ? Parce qu'en fait, ce n'est pas juste un simple regard. Il y a des gens... Au début, ils te regardent de travers. Ensuite, ils vont juste te faire une petite phrase assassine. Ensuite, ils vont te pusser l'épaule. Et ensuite, je te dis directement, c'est l'humiliation. Et la dernière étape, c'est la viol... Non, l'avant-dernière étape, c'est les violences. Et la dernière étape, c'est il te but. Et c'est pourquoi il faut arrêter directement. Nous, les hommes, généralement, dès qu'il y a un regard de travers, on sait tout de suite, attends, qu'est-ce qu'il va faire ? Et hop, tu vois, on part tout de suite. Et je pense que la petite a dû peut-être se faire vilipender à plusieurs reprises. Mais qu'elle n'a rien dit. Bon, en même temps, c'est une gamine. Les gens n'en déplaisent. N'en déplaisent à certains. Parce que, je ne sais pas, parce qu'il y avait des adultes qui la draguaient et qui venaient la voir. Je suis désolé. Moi, ça me paraît toujours choquant. C'est un peu ce que j'ai expliqué aussi, moi, quand j'ai entendu. Un majeur avec une mineure, bon, c'est particulier quand même, tu vois. Ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Pleine, c'est pleine. Mais je peux vous assurer que dans la majeure partie des villes de France, tous les mecs avec qui ils sont sortis majeurs, ils se seraient faits, et même Tao, alors que... Normal. Je vous jure, dans les médias, il n'y a personne qui vient et qui dit, il est majeur quand même, elle est mineure. Il n'y a personne. Ce soir, c'est bon, c'est devenu légal. C'est devenu moralement, légalement, c'est devenu légal. Bon, bah, écoutez. Je ne sais pas, dites-nous en commentaire. Oui, non, mais écoutez, c'est tout à fait normal. Oui, bah, bon, d'accord, tu vois, c'est... Donne-nous ton nom, ton prénom, qu'on sache un petit peu, qu'on prévienne la police, si tu trouves ça normal, copain. Donc, je pense qu'elle était un peu trop gentille et que... Comme on dit, trop gentille, les gens, ils abusent. Et ça a monté. Au début, je le répète, si Lina, par exemple, elle avait un frère, un ouf, un ouf, tu vois, ou un père qui était présent et que c'est un ouf, je peux vous assurer que le mec, il ne serait pas permis ça. Pourquoi ? Il se dirait, le mec, il serait venu avec une batte de baseball. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu ces éléments, c'est qu'ils se sont dit, on peut se permettre avec elle, et elle ne dit rien. Et ça a été progressif, tu vois. Donc, oui, il y a quelqu'un qui voulait du mal, mais... Voilà, c'est... Et c'est pour ça, je vous dis, je pense que... Il faut voir, hein, il faut voir dans l'entourage qui... Qui revenait souvent et qui l'embêtait ou qui se permettait, enfin bref. Réveille Fanigol. Elle revient sur chaque séquence troublante de l'affaire, à commencer par le yul de Tom et Lucas, deux jeunes majeurs qui nient fermement et ne sont pas poursuivis. Encore une fois, nous avons eu sur cette chaîne en exclusivité, en tout cas, voilà, le témoignage d'un proche qui nous explique un peu la version. Alors, encore une fois, il faut remettre en... Voilà, peut-être que ce n'est pas totalement véridique, peut-être que ça a évolué. Et c'est leur propos qu'apparemment, ils disent que c'est inconsentant. Alors ça, ils l'ont dit publiquement, c'est... Elle était consentante. Mais qu'ils auraient des éléments pour laisser dire que, voilà, elle était pour, machin. Mais je le rappelle. Mais quand bien même tu as des messages où la petite Lina, elle donnait son accord pour faire des choses avec ces gens-là, vous êtes majeur, elle est mineur, c'est considéré comme un yul. Automatiquement. Point barre. Il n'y a pas à discuter. Donc je ne comprends pas pourquoi les poursuites n'ont pas continué. Le journal Alsacien précise que cet après-midi, Lina avait vomi après avoir bu de la vodka Red Bull. Ce serait ensuite après le départ d'une copine qu'elle aurait eu des rapports avec TEL. L'avocat de Fanny avait précisé que le dépôt plein de Lina pour Yol en Réunion, dont nous avions révélé les contours, s'expliquait en partie par les moqueries qui ont suivi, effectivement, et les ignominies déversées sur elle sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ce que nous avait expliqué la source qui nous a parlé par rapport à Lucas, que tout était bien, que ça ne dérangeait pas. C'est même pas les propos de la source, c'est la source qui témoigne de ce que Lucas pourrait dire. Que c'est ensuite, quand elle a eu une réputation mauvaise et que les gens se sont moqués d'elle, que là, elle a décidé de dire que c'était un Yol. Mais qu'à la base, ce n'était pas un Yol. C'est ce qu'ils veulent dire. Mais je le répète, quoi qu'il arrive, c'en est un. Légalement, dans la loi, c'en est un. Sauf à pleine. À pleine, il n'y a pas de souci. Tu vois, les majeurs avec les mineurs, il n'y a pas de souci. Non, 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 les gars, c'est la loi qui prime. Donc, je ne sais pas pourquoi on... Enfin, bref. Fanny revient sur le vol successif de deux motos de Lina, là aussi révélée en exclusivité par le nouveau détective. Elle date le premier vol au 23 décembre 2022 et raconte avoir constaté elle-même la disparition du deux-roues dans son garage. Les couvertures de protection, précise-t-elle, étaient par terre. Fanny confirme ensuite que nous l'avions relaté, comme nous l'avions relaté, que Lina a racheté dans la foulée une moto du même modèle, une MRT Riejou, laquelle, explique le journal asien, est dérobée à son tour le 3 août au soir alors que la famille est en vacances en Tunisie. Cette fois, il y a effraction. La serrure a été forcée... Ah, je ne sais pas, ce ne sont pas des informations que j'avais eues, mais bon. La serrure a été forcée et le cadenas eu homologué, acheté chez Tech Moto à la broc, coupé, écrit le quotidien. Ok, ce ne sont pas du tout les informations que j'avais eues, mais bon, ce n'est pas grave. Cette fois, Fanny comprend que sa fille a été spécifiquement ciblée. Il ne vole que la moto de Lina, résume-t-elle. Quand vous défoncez une porte, vous n'embarquez pas que la moto, vous prenez aussi ce qu'il y a à côté. Après ce vol, Lina s'est retrouvée à pied et a disparu un mois et demi plus tard, probablement victime d'un RAPT. Alors, est-ce que tout ceci était organisé pour la mettre à pied et pouvoir facilement avoir accès à la petite ou peut-être ça n'a pas de... Tu vois ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être que des gens se disent on peut tout faire avec la petite. Ouais, moi, je l'ai insulté. Ouais, moi, j'ai fait ça. Oh, moi, j'ai piqué sa moto. Et l'autre se dit Ah bon ? Attends. Oh, on a racheté une autre. Attends, attends. Je te jure, c'est moi qui vais la voler. Et il va le faire, machin. Et que dans la bande, il y en a un qui se dit Ah oui, en fait, on peut tout dire, elle ne te dira rien. Et un jour, il décide de prendre en voiture. Vas-y, vas-y, monte. Vas-y, vas-y. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, oui, il y a... Il y a une récurrence. Il y a une récurrence. Concernant le téléphone de Tao, épisode révélé par Nossoins, selon le nouveau détective, Fanny Grohl explique que le jeune homme était accompagné par l'oncle de Nina ce jour-là. Le téléphone a glissé dans une descente de gouttière jusqu'à se ficher sous une... Alors là, je suis désolé. Non, 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 non. Je ne peux pas être désolé. Je ne peux pas suivre. Je suis désolé. Mon téléphone, il tombe sous une gouttière alors qu'il y a ma copine mineure alors que je suis majeur. Bon, jamais ça arrivera. Mais si ça devait arriver, je ne sais pas. Déjà, je fouille au Bahamas. Parce que selon la loi, normalement, c'est puni, tu vois. Je me ferai... Enfin, je... Mais quand bien même. Allez, allez. Je fais tomber mon téléphone sous une gouttière. Je n'attends pas une semaine pour le récupérer. Je vous assure que si, dans une situation comme ça, il tombe, j'essaye de le récupérer au bout d'une heure, deux heures. Si je n'arrive pas, je vous assure, j'appelle les gendarmes et je leur dis... Alors, ça va faire très suspect, mais c'est encore plus suspect de ce qui s'est passé en vie. J'ai perdu mon téléphone à cet endroit. En tout cas, je ne le laisse pas une semaine tranquillement dormir le téléphone, machin. Non, non. Non. Je... C'est pour ça que je vous ai dit chaque personnage... Parce qu'il y en a, en fait, à chaque fois qu'on a trouvé un nouveau personnage, c'est... Il est complètement ouf. On apprend que... T'es... T'es... Tom et Lucas. On apprend que ci. On apprend que cela. T'es... Chaque personnage a un truc de ouf. Mais ça ne veut pas dire que l'autre, précédemment, il n'a pas fait un truc de ouf. Excusez-moi. Pour moi, le Tao, majeur mineur, ça me choque. Alors, encore une fois, dites-moi en commentaire-vous si ça ne vous choque pas. Il y en a que ça ne choque pas, apparemment. Elle raconte être allée sur place avec Tao et sa mère pour tenter de récupérer l'appareil. Sa mère qui explique d'ailleurs que Lina était blessée à la jambe mystérieusement, on ne sait pas comment. Bizarre, tu vois. Avec un site internet, je le répète parce que elle a expliqué dans la plainte que oui, il a parlé d'un site, mon site, ou je ne sais pas quoi. Oui, écoute, tout est enregistré, tout s'est expliqué, le site est quand même pas mal étrange. Mais voilà. Bon, après, les gendarmes m'ont fait comprendre apparemment que tout a été fouillé, tout a été cherché. Bon, voilà. Il faut aussi parfois faire confiance aux gendarmes. Après, ils ne peuvent pas trop m'en dire, mais en tout cas, ce qu'ils m'ont fait comprendre, moi, les gendarmes, ils ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont donné aucune info, bien que j'ai essayé. J'ai essayé gentiment, tu vois. Surtout quand ils étaient séparés. Mais ce qu'ils ont fait comprendre, c'est que tout a été cherché. Ils m'ont fait comprendre que toutes les pistes, le moindre... Ne m'inquiète pas, le moindre vidéo, le moindre information, le moindre truc qui a été dit, ça a été fouillé. Mais bon. Elle raconte être allée sur place avec Tao et sa mère pour récupérer l'appareil et avoir échoué malgré l'emploi d'un puissant aimant. C'était terrible, on était couché par terre, se rappelle-t-elle. Ce samedi soir, 19h30, un concert à Lina et ses proches, l'entrée est fixée à un minimum de 5 euros. Donc voilà. Donc voilà. Bon, voilà un peu l'actualité. Encore une fois, ce qui... En fait, ces deux affaires, moi, m'effraient parce que, un, l'affaire Emile, on a l'impression qu'on nous endort avec cette histoire de... Peut-être c'est les écureuils qui ont fait ça aux petites Emiles. L'affaire Lina, on a cette impression de... Allez, maintenant, soutien à la famille. Enfin, soutien à Fanny parce qu'il ne reste plus que Fanny. Soutien à Fanny, récolte-l'on des dons, le combat, c'est le... Attendez, oh ! Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, moi, j'ai l'impression, et je ne sais pas pour vous, j'ai l'impression que la famille, elle est là, ouais, elle parle de ça, lui parle de ça, machin. Ouais, on ne va rien laisser faire, il faut que... La petite, la petite. Et je le rappelle, normalement, d'ici quelques temps, s'il n'y a pas d'élément en plus dans l'affaire Lina, un élément important qui relance la machine, le dossier, il va passer en dessous. Ce qui est normal, parce qu'il y a d'autres dossiers qui se sont mis en avant. Et là, ça sera beaucoup plus complexe de faire avancer l'affaire. Donc, voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. On se retrouve une prochaine fois. C'était Samy, refait l'actu. J'ai oublié de parler dans la vidéo, de rappeler que ceux qui ont des informations, de ne pas hésiter, de ne pas hésiter à témoigner. D'ailleurs, à l'époque, j'en avais quand même pas mal, des contacts. Là, ça s'est réduit. Des gens qui peuvent avoir des éléments intrigants, mais sérieux, pas des éléments bidons, mais des éléments sérieux qui peuvent aider un minimum qui connaissent des proches. Enfin, voilà, des proches de Tao, des proches de Lucas, bon, ça, j'ai déjà, mais de Lucas, de Intel, de ceci, cela. Mais il faut leur mettre la pression. Il faut leur dire à ces gens-là qu'on ne vous lâchera pas. Il faut qu'aucun des protagonistes ne soit tranquille. Il faut qu'il y ait une pression. Il faut rendre, entre guillemets, la vie impossible à la personne qui a fait ça jusqu'au point où soit elle décide de se dénoncer ou soit des proches qui ont cette information décident de dénoncer. Il faut, il faut utiliser de tous les moyens. Bref, prenez soin de vous, 40 minutes, c'est une longue vidéo pour vous. C'est une longue vidéo. C'est une longue vidéo. C'est une longue vidéo.